Shabbat shalom, on est parashat lech lecha Et je crois qu'il y a un message qu'on a dit hier en petit comité Mais on est obligé de le répéter tellement il est beau Parce que la parasha elle devait être appelée lech En hébreu, c'est quoi lech ? Avance Pourquoi avance ? Pour toi Lech lecha Alors on a partagé le rachis comme vous le savez Hachem il a dit à Abraham tu vas aller c'est pour toi C'est pas que pour moi Parce que t'as pas des enfants etc Il y a une histoire que je l'ai écoutée par première main Comme on dit avec quelqu'un Qu'il n'avait pas des enfants pendant des années Comme vous le savez que si après 10 ans on n'a pas des enfants On peut même voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le couple Changer, il y a peut-être un décret Et il était voir un grand admor à Jérusalem Qu'apparemment celui-là qu'il achetait le maftir de Rosh Hashanah Chacun, c'était la Ségoula très connu Alors il allait là-bas pour passer Rosh Hashanah Il était prêt à payer le prix qu'il fallait Et pendant qu'ils étaient en train de manger la veille Rosh Hashanah Au retour il écoute quelqu'un qui parle dans la rue Qui dit vous savez moi aussi Moi cette année je suis venu spécialement de New York Parce que ça fait des années que j'ai pas des enfants Et demain à tout prix j'achète la grande Ségoula le maftir Quand il a écouté ça, il a décidé le lendemain de pas l'acheter Et de laisser parce qu'il a dit l'autre il vient de New York Moi je suis devenu Nébrac Et la suite vous le savez bien sûr Ils ont eu des enfants, bon tous les deux Celui-là qu'il a pas acheté il a rien fait comme action Qu'est-ce qu'il a fait chers amis ? Il a fait quelque chose d'énorme Et regardez bien ce message Parce que si on va le partager, le vivre cette semaine On a compris un grand secret C'est un peu profond mais c'est beau Et hier on a partagé le Zohar HaKadosh Dans Parachat Mishpatim qui nous dit La vraie bonté Bonté c'est de donner quelqu'un Quelque chose à quelqu'un Qu'il en a pas et qu'il peut pas l'avoir S'il en a quelqu'un, tu en as un bonbon Tu viens chez quelqu'un, un enfant tu le donnes Il a cent bonbons, cent un bonbon tu as fait de la bonté avec lui C'est tzedakah ça ? Non, mais si quelqu'un il a pas mangé trois jours T'as un bonbon tu le donnes Pile dans le moment, tu l'as sauvé la vie Donc, la plus grande bonté qu'on peut donner A qui ? A HaKadosh Baruch Hu C'est quelque chose, je répète Que soi-disant il en a pas Et que soi-disant il peut pas l'avoir Il y a que toi qui peux le donner C'est quoi ? Alors quand tu donnes une tzedakah à quelqu'un Dieu il pouvait l'envoyer chez quelqu'un d'autre Il pouvait se débrouiller, il pouvait l'avoir Tu l'as pas aidé à changer le monde Tu crois que t'as aidé à rajouter de la bonté dans le monde Mais ça pouvait être par quelqu'un d'autre Mais tu sais qu'est-ce que t'as donné au bon Dieu à ce moment-là ? Tu t'es plié Tu as donné quelque chose de toi-même T'as travaillé ton caractère Et tu commences à avancer vers la chelémoute en dit en hébreu Tu commences à te perfectionniser Dans les traits de caractère Ça, Dieu il peut pas le faire Il peut pas parce que s'il le fait Tu deviens un ange, tu es un robot Il est où le libre-arbitre ? Alors Dieu il attend ça de nous dans chaque moment dans notre vie Si on arrive à vivre avec ce message-là, chers amis Que chaque fois que je fais quelque chose C'est pas pour les autres C'est pour qui ? Lech ? Lecha C'est pour toi Voilà pourquoi Hachemidiavram Va pour construire tes traits de caractère Tes midotes Tes comportements Si on arrive à le faire, chers amis On fait le plus grand bonté du monde D'abord, on travaille nous-mêmes En plus, on fait ce que Dieu nous demande Et dans ce cas-là, tout est La valeur numérique de Lech, Lecha 100% bien Un bon Shabbat, bonne santé, des bonnes nouvelles Baissez votre vote Amar Abielaz Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada